Fiancée depuis novembre dernier, Lindsay Lohan n'aura pas attendu bien longtemps avant d'actère son mariage avec son mari Bader Shama. Un mariage tout sourire pour Lindsay Lohan, l'actrice qui a connu la gloire à la fin des années 90 avec Anoukattre, puis au début des années 2000 avec Lolita Malgré Moi et Freaky Friday partage aujourd'hui une bonne nouvelle à ses fans. Celle-ci ne faisait guère de doute, on apprenait en novembre 2021 ses fiançailles avec l'homme d'affaires Bader Shama. Ce gestionnaire de fonds au Crédit Suisse, elle l'a rencontré après sa relation tumultueuse avec le businessman russe Igor Tarabasov, qu'elle a accusé d'Abus lors de sa séparation à l'été 2000. Désormais, l'actrice semble heureuse, je suis la femme la plus chanceuse au monde. Le mariage, qui a été confirmé par un représentant de l'actrice à la presse américaine, a donné lieu à un post surprise sur les réseaux. Dans un message sur Instagram, Lindsay Lohan raconte être la femme la plus chanceuse du monde. Celle qui vit à Dubaï depuis plusieurs années maintenant avait eu droit à une superbe vague de fiançailles au nombre de diamants. « Tu m'as trouvé et tu savais que je voulais trouver le bonheur et la grâce, tout ça en même temps », explique-t-elle. « Je suis épatée que tu sois mon mari », elle ajoute que toutes les femmes devraient se sentir comme ça. Cet heureux événement intervient le jour de son anniversaire, l'actrice a eu 36 ans ce 2 juillet. Un retour aux affaires pour l'actrice, mais ce magnifique cadeau, qu'elle souhaite montrer au monde entier en s'affichant avec son mari sur Instagram, n'est toutefois pas le seul attendu. Cela fait en effet quelque temps que la star cherche à revenir sur le devant de la scène. Désormais loin des problèmes judiciaires et des unes de tabloïdes, elle est attendue au casting d'un film événement de Noël pour Netflix baptisé Falling for Chris. Un retour sur le petit écran donc, qui lui servira sans doute à prendre sa revanche après l'annulation de sa télé-réalité, Lindsay Lohan Beach Club, et qui suivait Lindsay Lohan sans ses péripéties de femmes d'affaires.